Camarades Grand Fort-Philippois, en ce jour anniversaire de la proclamation de l'indépendance de notre nation Grand Fort-Philippoise, nous souhaitons d'abord rendre un hommage appuyé aux héros qui façonnèrent au fil des siècles la tradition millénaire de notre peuple. Notre nation est désormais reconnue par le président des Etats-Unis d'Amérique, Donald Trump, qui à travers son organe de presse a reconnu notre indépendance et notre souveraineté. Aujourd'hui, nous revendiquons le territoire occupé de Petit Fort-Philippe pour que la patrie s'étende des deux côtés de l'AHA et que ce fleuve millénaire ne soit pas la frontière absurde imposée par le gouvernement parjure de l'État français. Nous disons aux habitants de Petit Fort-Philippe que toute insubordination, volonté sécessionniste, se verra opposer une impitoyable réponse de notre armée populaire. Petit Fort-Philippois, désormais il vous faudra choisir entre la conversion, la valise ou le cercueil. D'égale manière, nous soutenons nos frères de la cantine. « Occupés par les mêmes odieux imposteurs qui nous oppressèrent pendant des siècles, nous nous battrons à leurs côtés pour leur liberté, car la liberté des autres est aussi la nôtre. Nos frères Béhu, alliés par le sang versé, peuvent être également en être assurés. Ils trouveront jusque dans la mort les solides patriotes de la nation grand fort philippoise. » Les mots du poète Némi de Pascal sont aujourd'hui devenus notre devise et notre feuille de route. Ils ont un cœur plein de vaillance. Les gens de mon pays, les gens de ma patrie, dont la fin des souffrances viendra avec l'indépendance. Vive Grand Fort-Philippe ! Vive la cantine ! Vive l'EU ! Vive le FDLGFP ! Vive le FDLGFP ! Vive le FDLGFP !